Je m'appelle Christophe Kelton, je suis le nouveau directeur sur le campus d'Achbury en remplacement de mon collègue Patrice Possanti. Je viens du sud-ouest de la France dans un petit village près de Bordeaux qui s'appelle Sauveterre de Guyenne. Je suis marié, père de deux petites filles. Mon histoire familiale s'est construite un petit peu à l'international puisque j'ai eu l'occasion de travailler cinq ans au lycée de Tokyo où j'ai rencontré mon épouse, puis un détour par la Belgique et enfin un passage par l'Espagne où sont nées nos deux petites filles et donc aujourd'hui le lycée de San Francisco. J'ai commencé par être professeur des écoles pendant quatre ans en France sur un poste libéré sport qui est en fait mon ADN au départ, ma formation universitaire et puis j'ai eu l'occasion donc de travailler dans ces écoles à la fois en Europe et au Japon et donc après avoir pris une direction en France pendant trois ans, j'ai postulé au lycée français de San Francisco. J'ai envie de dire qu'il y a deux raisons, une raison professionnelle de par la définition du poste avec cette refonte des parcours linguistiques qui a fait écho un petit peu à mon parcours, à ce que j'ai pu vivre dans les écoles européennes notamment et puis une raison plus personnelle liée évidemment à cette ville, cette émotion particulière que dégage la vie dans son ensemble et plus particulièrement ce Golden Gate que je traverse donc tous les matins pour venir travailler. Première ambition est de s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait. J'ai eu l'occasion de venir au mois de mai, j'ai vu tout le travail qui avait déjà été accompli par les équipes précédentes. Donc c'est d'essayer de comprendre dans quel milieu je vais travailler, comprendre les familles, les équipes, savoir ce qu'elles attendent et apporter ma pierre à ce qui est déjà en place et pourquoi pas voir dans quelle mesure les qualités et les expériences que j'ai pu avoir à l'étranger et en France également vont pouvoir servir le projet du lycée de San Francisco. Sous-titrage Société Radio-Canada ...